Salut à tous c'est Dimitri de la chaîne survie boybouchcraft et on se retrouve aujourd'hui pour le test de la tente tunnel stratosphère de la marque Snugpack. Cette tente m'a été envoyée par la marque Terang afin que je puisse vous la présenter. Donc un grand merci à cette marque. Rentrons sans plus attendre dans la présentation. C'est pas la première fois que je teste un produit de la marque Snugpack, mais pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de visionner mes autres revues. Snugpack est une marque anglaise qui s'est implantée sur le marché à partir de 1977 et qui est spécialisée dans le matériel d'extérieur, notamment sac de couchage et vêtements d'extérieur. La stratosphère est une tente tunnel pour une personne. C'est un peu comme une sorte de sac bivouac qui vous protégera vous et votre sac de couchage des éléments. Pour cette vidéo je vais procéder un petit peu différemment. Je vais d'abord monter la tente puis je vous donnerai ses caractéristiques par la suite. On retrouve à l'intérieur du sac de compression deux pochettes. Dans la première se trouvent sept sardines en aluminium, donc extrêmement légers. Et dans la deuxième on retrouve deux arceaux. Je vais d'abord m'attaquer aux arceaux, ils sont également faits en aluminium. Je vais vous montrer ça de plus près. Le premier arceau est fait entièrement de couleur noire. Et dans le deuxième, ses extrémités sont de couleur verte. Donc on retrouve le même code couleur sur la tente. Logiquement on vient insérer l'arceau dont les extrémités sont de couleur verte à l'intérieur de la languette qui a des extrémités de couleur verte. Et inversement pour celui qui est entièrement de couleur noire. On va aller mettre ses arceaux dans les languettes de la tente. Pour vous montrer de plus près, donc là on a l'arceau dont l'extrémité est de couleur verte. On le met dans la languette qui a une extrémité de couleur verte, logiquement. Ensuite on vient retrouver des boucles en nylon aux quatre coins de la tente. Dans cette boucle se trouvent deux œillets. Il va falloir mettre chaque extrémité des deux arceaux à l'intérieur d'un nid de œillet comme ceci. Puis ensuite, lorsqu'on aura chaque extrémité des arceaux à l'intérieur d'un nid de œillet, on viendra prendre les sardines en aluminium et on viendra fixer la boucle au sol. Lorsque les deux arceaux sont quand même tombés placés, on vient prendre les sept sardines et on vient les mettre à l'intérieur de chaque boucle qu'on retrouve tout autour de la tente afin que la tente reste fermement fixée dans le sol. L'attente est montée. Comme vous avez pu le voir, ce n'est pas très compliqué et ça ne demande aucune connaissance particulière. Rentrons maintenant dans les caractéristiques à proprement parler. Pour entrer à l'intérieur de la tente, on dispose de deux fermetures éclaires de la marque YKK. La fermeture éclaire est protégée dans toute sa longueur par un rabat. Le rabat est fixé à l'aide de patch velcro. De cette manière, on est sûr qu'on sera bien protégé de la pluie. Comme vous pouvez le voir, la fermeture éclaire fait les trois quarts de la longueur intégrale de la tente. Elle s'arrête ici exactement. C'est un aspect positif puisque ça va nous permettre de rentrer et sortir facilement de la tente tunnel. Et bien entendu, on peut ouvrir la fermeture éclaire aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Au niveau des matériaux, le dessous, le tissu qui est en contact avec le sol est en nylon 70 denier taffeta. Et il possède un revêtement en polyuréthane. En ce qui concerne l'imperméabilité, il possède une imperméabilité de 8000 mm. Si vous ne savez pas comment on calcule l'imperméabilité, je vous renvoie vers une autre de mes vidéos. Plus particulièrement la revue du Poncho Gelduque Pro. Je vous mettrai un lien dans la description si je n'oublie pas. Dans cette vidéo, je vous explique brièvement la notion d'imperméabilité. Toujours avec le matériau, l'extérieur est en 100% nylon 50 denier ripstop. Et possède une imperméabilité de 5000 mm. Faisons un petit test très rapide pour tester l'imperméabilité. Comme je viens de le dire, toutes les coutures sont étanches. Et on retrouve un rabat par-dessus la fermeture éclair. Donc la pluie ne devrait pas poser trop de problèmes. Parlons maintenant des dimensions. On est sur une tente de 225 cm de longueur, 106 cm de largeur et 49 cm de hauteur. On va donc pouvoir se mettre à l'intérieur, mais on n'aura pas beaucoup de place pour ajouter un grand sac à dos par exemple. Bon, je vais me mettre à l'intérieur. Pour vous donner un petit ordre d'idée, je mesure 1,72 m. Je sais que je ne suis pas très grand. Quand je vais camper, j'aime bien avoir la possibilité de mettre mon matériel, généralement mon sac à dos, à l'intérieur de la tente. Ou en tout cas, à l'entrée qui est prévue pour ça. Afin que mon matériel reste protégé des éléments. Donc je viens de tester. On va avoir la possibilité de mettre le sac à dos à l'intérieur de la stratosphère. Si le sac à dos n'est pas trop gros, bien évidemment. Ici, j'ai mon Orface Terra 65. Donc lorsque le sac à dos est à l'intérieur de la tente, on va avoir deux options. Si on n'est pas trop grand, on va pouvoir mettre notre tête directement ici et dormir dans cette longueur. Et si on est trop grand ou si le sac à dos n'est pas trop volumineux, on va pouvoir utiliser le sac à dos en tant qu'oreiller et poser notre tête directement sur le sac à dos. Vous aurez donc compris qu'avec ce type d'abri, la place n'est pas la priorité. Le but étant d'avoir un abri le plus compact et le plus léger possible qui protège suffisamment bien de la pluie, du vent et des autres éléments. Justement, en ce qui concerne le poids, on est aux alentours d'un kilo trois. Ce qui n'est vraiment pas trop mal. En ce qui concerne le compactage. Compactage, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, vous aurez compris lorsque la tente est repliée à l'intérieur de son sac de compression. Je vous donnerai les dimensions par la suite, mais vous verrez que c'est plutôt impressionnant. On aura bien sûr la possibilité de dormir sur un tapis de sol et dans un sac de couchage. J'ai ici le matelas gonflable Neowair X-Term de la marque Thermarest que j'ai reçu récemment et que je suis en train de tester. Du peu que j'ai vu, c'est un excellent matelas, mais ça fera office d'une autre revue. Continuons avec les autres caractéristiques. Vous vous demandez peut-être l'utilité de ce rabat. On retrouve en fait une voie d'aération à ce niveau. Et donc, lorsqu'il pleut trop fort ou que le vent est trop puissant, le rabat va empêcher la pluie de venir à l'intérieur de la tente. Lorsqu'il fait beau temps et que vous ne souhaitez pas mettre le rabat, vous avez la possibilité de le replier. Comme vous avez pu le voir dans les extraits précédents, lorsqu'il pleut, on va pouvoir s'enfermer 100% à l'intérieur de la stratosphère. Cependant, lorsqu'il fait beau et qu'il ne fait pas trop froid, on va pouvoir laisser une petite ouverture en utilisant la moustiquaire. La moustiquaire est un plus qui n'est pas négligeable. Et si vous ne l'utilisez pas, on va pouvoir, comme le rabat, la replier de la même façon que le rabat, comme je vous ai montré précédemment. Et j'ai pris la caméra avec moi à l'intérieur de la stratosphère pour vous montrer une petite caractéristique. On retrouve tout en haut de la tente une poche filée qui va être pratique pour mettre toutes sortes de petits objets avec nous à l'abri des éléments à l'intérieur de la tente. C'est un peu près tout en ce qui concerne les caractéristiques. Je vais maintenant ranger la tente et la remplier dans son sac de compression. Pour que vous ayez une idée de son compactage. C'est aussi facile de démonter que de monter la tente. On enlève les sardines puis on replie le tout dans les bonnes dimensions. Voilà la stratosphère dans son sac de compression. Je vous laisse juger par vous-même. Mais je trouve que c'est plutôt impressionnant pour une tente, même monoplace. Au niveau des dimensions, on est sur 31 cm de longueur pour environ 14 cm de largeur. On retrouve sur le sac deux bandes de compression ainsi qu'un clip pour venir fermer hermétiquement le sac. Au niveau du prix, vous pourrez trouver la tente stratosphère sur le site Terang pour environ 170 euros. Je vous mettrai comme d'habitude un lien dans la description. Pour conclure, concernant la tente stratosphère, mon avis est positif. Cependant, c'est un produit qui n'est pas fait pour tout le monde. Avant d'acheter une tente, il faudra bien que vous ayez déterminé vos choix, vos critères et les paramètres importants à vos yeux. Je m'explique si, selon vous, le critère le plus important sera la confortabilité et l'espace. Alors, bien entendu, la stratosphère ne sera pas faite pour vous. Au contraire, si vos critères les plus importants seront la légèreté, la solidité ainsi qu'un abri compact, alors la stratosphère peut être très intéressante. Personnellement, lorsque je vais camper, j'aime bien avoir la possibilité de ranger mon sac et mes chaussures avec moi à l'abri dans la tente. Généralement, il y a un espace explicitement conçu pour ça. Alors, si vous voyagez léger et que vous n'êtes pas trop grand, vous allez avoir la possibilité de mettre votre sac avec vous dans la stratosphère. Dans le cas contraire, vous allez être contraint de laisser votre sac et vos chaussures à l'extérieur de la tente. Si vous êtes comme moi et que vous souhaitez pouvoir protéger votre équipement, il va y avoir des modèles de tente plus appropriés. Dans la même marque, je pense notamment au modèle ionosphère qui nous donne la possibilité de ranger nos sacs et nos chaussures à l'abri. Enfin, si vous souhaitez voyager léger avec un minimum d'encombrement et que votre préférence en termes d'abri va pour la tente, je pense notamment au hamac ou à la tarpe, entre autres, cette tente stratosphère fera entièrement l'affaire. Je compte bien tester cette tente stratosphère dans des conditions un peu plus difficiles et sur une durée plus longue. Donc, dites-moi si vous souhaitez que j'amène cette tente lors de mon prochain bivouac. Autrement, je n'oublie pas, je vous avais promis que je testerai le hamac Expedition de la marque Hennessy lorsque j'avais fait la revue. Donc, pour mon prochain bivouac, selon l'endroit où j'irai, j'amènerai soit le hamac Expedition de la marque Hennessy, soit cette tente stratosphère. Allez, j'arrête de parler, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à tous et à la prochaine. Merci. 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 Merci.